Ok et donc je vais continuer maintenant mon analyse des games de la Dreamhack avec un duel fratricide entre deux joueurs français Stefano et Todd donc vous voyez ça c'est le début enfin c'est un layout spécial qu'ils ont mis pour la Dreamhack alors avec reddit tatati tatata je vais passer un petit peu en vitesse et donc Stefano meilleur joueur européen probablement voilà c'est un peu la vitesse donc meilleur joueur européen Stefano depuis longtemps joueur français meilleur joueur français meilleur joueur européen et Todd l'ancienne légende de Warcraft 3 le 2 ou 3e meilleur joueur français je pense que c'est il est au tac il est au tac et il est en concurrence avec Daishi pour cette position de deuxième meilleur joueur français et donc et bien c'était un bo3 dans les groupes dans la deuxième phase de poule de la Dreamhack et donc cette première game est faite sur néoplanètes s je sais pas pourquoi il a marqué un 0 là et donc Todd qui donc voyez l'overlay bon un petit peu différent de ce que vous voyez d'habitude j'y peux rien on est obligé de regarder comme ça pour avoir la production en même temps etc mais je trouve ça sexy je trouve ça joli donc c'est pas dérangeant après voilà on les populations et les chiffres sont en bas plutôt que d'être en haut donc c'est un petit peu déstabilisant mais on s'y fait et donc Stéphano qui part sur une stratégie et bien Gumball de type Fast Expand alors là typiquement si Todd était parti sur Forge First il aurait probablement perdu sur un Cannon Rush et Todd finalement est parti sur un BO type Gate Expand oula je sais pas ce qu'il fait lui mais j'aime pas ça voilà parce que oui c'est un peu compliqué on peut pas se mettre sur everyone parce que sinon on peut pas mettre la prod et c'est l'ancien truc donc je suis obligé de me mettre sur quelqu'un je vais me qui fait une stratégie type une Gate Expand différente de celle que je vous ai montré en VOD c'est à dire avec un seul gaz rapide et donc grâce à ça on a une B2 plus rapide que si on le fait avec deux gaz on a quand même moins de gaz et donc moins de centrique Stéphano donc fait un BO décomplexé avec Hatch First et en plus Gaz Pool donc ça étant donné que ça n'a pas été puni et bien c'est super intéressant pour Stéphano donc Todd en fait il est donc sur la recherche de son Mothership Core qui va être sa seule et unique unité défensive pour le début de la game il va très rapidement combler son Wall avec deux Gates supplémentaires ici je pense mais j'ai pas vu la game pour éviter tout run by deux airlings massifs ou autre et donc en fait on a on a le Mothership Core de Todd quand on est contre Zerg on peut le mettre bien en avant le Mothership Core parce que là il n'y a pas encore le Diming Speedling comme ça on voit venir et en plus le Mothership Core il met des droites au Zerling vous voyez qu'il n'a toujours pas recherché son gaz ça ça lui permet en fait d'avoir un income de minéral accru pendant un temps et en plus ça lui permet d'avoir fait sa B2 bien plus tôt donc voilà il va créer un perfect wall avec son zélote qu'il met là et donc s'avancer il attendait son zélote pour avancer son Mothership Core et voir la technologie de Stéphano Stéphano qui est parti donc sur du Gling Speed en coupant ensuite son gaz en coupant son gaz et donc cette drone met 10 petits Zerling en production ça c'est toujours utile pour mettre une petite pression et prendre la formation en poquant un petit peu la B2 de l'adversaire vous voyez sur la minimap c'est assez chiant parce que c'est jaune et jaune mais bon partie des petits bugs qu'il y a c'est pas très très grave donc on a Todd qui est en train de faire sa recherche Warp Gate et qui chronoboost en fait non pas son Warp Gate mais ses prog donc ça ça veut dire qu'il ne veut pas faire de all-in rapide et moi c'est Stéphano qui se balade sur la map avec ses Zerling et le Mothership Core qui map contrôle toujours pour voir s'il n'y a pas une B3 qui va être prise qui tape Gates pas très très important donc là le Mothership Core de Todd il fait un très très bon travail de map contrôle pour voir quand sera prise la B3 et Stéphano fait un BO assez intéressant il a lancé une Evo Chamber très précoce pour le plus un d'attaques mais ultra rapide c'est sa première, enfin deuxième dépense de gaz attention Todd qui essayait de brain son adversaire avec un pylône caché un autre pylône caché qui va se faire avoir et ça c'est problématique pour pour Todd qui perd tout simplement des pylônes c'était pas destiné à être un all-in ça du Warping de Zeloth il va les placer contre ça c'est plus du gaspillage qu'autre chose du coup à ce stade là voilà le Mothership Core de Todd qui continue à prendre l'information et et donc 3 Gates qui tournent et double forge lancé pour Todd donc BO assez intéressant est-ce qu'il va essayer de chercher une 3ème base assez décomplexée c'est possible petite pression avec le Mothership Core et de la Sentry mais ça a recall direct vous voyez on est vraiment dans une stratégie assez étrange du côté des deux joueurs parce que c'est un VO typiquement bizarre qu'est en train de faire Stefano là avec une B2 enfin une Evo Chamber ultra fast et le plus un d'attaques qui sera prêt super tôt et peut-être je dis bien peut-être que Stefano va faire un méga massroach sur 3 bases en restant économiquement pas très élevé vous voyez les run-by de Zeloth de Todd qui se font gérer le pylône qui va tomber et Todd qu'est-ce qu'il va nous faire il est sur le A1 il y a le Twilight et toujours des Gates en plus plus une robot en même temps qui a été lancée donc tout indique en fait que Todd là il veut poser B3 et macro Stefano va faire de son mieux pour retarder cette fameuse B3 et scouting à l'illusion de la part de Todd et là le gros problème pour Todd c'est qu'on a déjà un adversaire au plus un d'attaques mais Todd aussi a super vite rusher les upgrades et lui est 1-1 donc au final ça va du coup Stefano ce coûtant que Todd se défend pour l'instant et bien il fait des drones il lance son plus 2 d'attaques donc il est bien au niveau des upgrades et vous voyez son nombre de gaz et nombre de récolteurs est resté très longtemps très bas parce qu'il a joué très très agressif là Stefano il est seulement maintenant à 60 récolteurs parce que depuis tout à l'heure il fait de l'unité il met l'adversaire sous pression et donc Todd qui se retrouve avec des unités de gate robot avec le 2-2 en cours de construction mais le problème pour Todd là c'est qu'il n'y a toujours pas de B3 et je pense qu'il aimerait bien il aimerait bien pouvoir la lancer sa B3 macwatch de la part de Stefano il ne fait pas beaucoup beaucoup de drones l'ami Stefano c'est vraiment je joue Mass Roach j'ai une base d'avance je ne me montre pas plus gris d'XA 3 gaz au total non ouais 3 pour faire un Mass Roach Zerling et voilà peut-être qu'enfin Todd a la possibilité de poser cette fameuse B3 mais encore une fois Stefano fait un très très bon travail de multitask avec des Zerlings d'un côté et surtout des Roach plus un d'attaque et speed de l'autre avec le plus 2 qui va bientôt dinguer donc là en fait ça pique complètement le crâne de Todd et c'est un style très très on va dire peu courant de faire un multitask comme ça depuis le départ surtout quand on est confronté à un adversaire qui a fait Gate Expand en général on n'est plus sur la défensive et là Stefano il le joue tout le long sur bien l'agressivité du coup ça ça empêche Todd de poser cette fameuse B3 qu'il aimerait bien avoir alors qu'il a déjà le 2-2 au niveau des upgrades Stefano qui fait un très très bon travail néanmoins il faut bien garder à l'esprit que faire cette pression là c'est cost effectif pour Stefano c'est clair que là il la rentabilise vachement sa pression mais ça a un coût et son coût c'est quoi c'est qu'il cut il a cut pendant longtemps ses drones il a 64 récolteurs il a pas d'income de V-spin donc il a que 3 gaz et sa technologie est faible donc le fait de mettre son adversaire à l'arrache comme ça c'est bien certes mais c'est pas gratuit non plus donc on a du coup un Protos 2-2 c'est bien ça qu'il y a l'interface d'observateur juste là où il y a les unités c'est pas terrible donc on a un Protos 2-2 contre un Zerg 2-1 donc c'est marqué là aussi quand même les upgrades 2-0 pardon le Zerg donc avantage d'upgrade pour le Protos et avantage économique quand même pour Stefano qui continue encore une fois à mettre son adversaire sous pression avec masse 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 Gling Roach il aura pas arrêté de la game et donc là ça continue là le problème c'est qu'on a du 2-2 qui dépope complètement les Roach et les Arlings de Stefano et Stefano du coup qui va repartir est-ce qu'il va faire une transformation technologique non pas pour l'instant là il choisit de continuer à faire de l'unité personnellement j'aurais été dans voilà c'est ça il fait sa transformation technologique quand même c'est à dire que maintenant là il faut se dire ok je passe pas avec mon masse Roach Gling je l'ai mis assez sous pression je l'ai vachement retardé sur sa prise de B3 maintenant il faut que je fasse autre chose que du Roach Gling de enfin Only il faut que je fasse éventuellement Roach Hydra ou éventuellement du Swarmost et donc là il prépare un run by mais Toad avait encore une fois bien prévu le coup le run by qui ne passera pas il a tenté encore une fois un double front Toad était présent sur les deux fronts avec des Gates qui wallaient et des unités qui étaient prêtes à intercepter les Roach au nord donc pas de dommage fait et donc le Bataïdra lancé pour Stéphano mais encore une fois regardez au lieu de faire du drone 52 Zerling en production alors là le problème c'est que les Zerling sont 0-0 puisqu'il a pas fait ses upgrades de Carapace et pas ses upgrades d'attaque des Zerling donc 52 Zerling pour essayer de noyer le Protos le problème pour Stéphano c'est que on a quand même un Toad avec le 2 d'attaque et le 2 de défense sur ses unités donc les Zerling vont fondre complètement je pense si jamais il prend le fight en frontal beaucoup de pop le plus un Carapace enfin lancé et la transition sur les Désidralisques donc là la vraie question qu'il faut se poser c'est est-ce que Toad va me contrer tout de suite quand on est Zergue c'est est-ce que je vais me faire contrer tout de suite est-ce que j'ai du temps etc donc Stéphano joue très entre guillemets safe de ce point de vue là parce qu'il fait beaucoup d'unités tout le temps les Zerling qui passent à gauche à droite ça pète le crâne ça rentre dans la B2 la B1 il ne s'est pas rentré ça pète pas mal de probes et ça retarde énormément et bien Toad Toad qui n'a pas recherché le 3-3 parce que c'est une erreur de sa part où c'est voulu vous voyez qu'il a éventuellement la ressource néanmoins le gros problème pour Toad c'est qu'il se fait jambeau par des attaques sur multifront sans arrêt de la part de Stéphano encore une fois les Zerling en all position dans les probes qui tuent pas mal de probes on va regarder le nombre de kills ah on peut pas avec cette interface en nombre d'unités perdues peut-être c'est le Zerg qui perd le plus et donc on a 59 drones pour Stéphano contre 44 pour Toad vous voyez cette B3 c'était juste une macro-acte on peut dire c'est vraiment le style agressif de Stéphano et donc un contre de la part de Toad qui en a marre et qui contre avec le 2-2 Stéphano a eu le temps de reproduire pas mal d'hydralisques le problème pour Stéphano c'est que de bons forcefields ont été placés et les hydrates sont un petit peu acculés dans un coin de la map donc on est au 2-1 contre le 2-2 et Toad a snipé la B4 de Stéphano et donc Stéphano se retrouve dans une situation assez délicate parce que il a perdu une base il se retrouve à base équivalente et Toad il est confortable Toad il a joué très très calme très très passif contre un Stéphano ultra agressif néanmoins il y a une grosse reproduction il ne faut pas qu'il s'enflamme parce qu'il n'a plus de forcefield Toad enfin plus beaucoup en tout cas et donc Stéphano qui est au courant et qui préfère rentrer carrément dans la population de Toad qui n'a pas en plus de quoi recall avec son mothership qui perd donc ses immortels et qui ne conserve qu'une partie de ses stalkers et du coup 135 de population contre 93 a néanmoins B3 contre B3 le problème pour Toad c'est qu'ok il a B3 mais les runby ont fait tellement mal que son nombre de drones est réduit 45 mais Stéphano aussi 50 et donc attaque de la part de Stéphano sur la B3 de Toad Toad qui fait un blink pour regrouper ses unités le Nexus qui tombe et ça c'est un problème pour Toad on a toujours les unités 2-2 de Toad contre les unités 2-1 de Stéphano les canons photons tombent et on a une reproduction c'est vraiment un style ultra agressif là qu'à Stéphano en fait il ne leur a pas laissé Toad tranquille pendant toute la game et il sera resté en fait pour justement être aussi agressif l'eau en termes d'économie et de technologie à la fois pendant toute la game vous voyez que là il n'a pas dépassé 60 récolteurs de la game et donc on a Toad qui continue à essayer de temporiser de gagner du temps le 3-3 n'a pas été lancé d'ailleurs c'est quand même bizarre maintenant il n'a plus la ressource mais avant peut-être aurait-il pu le faire et donc Stéphano qui se retrouve avec un Glyn Hydra maintenant parce que ce sont les unités les plus efficaces contre les compositions type Immortal Stalker Glyn Hydra puisqu'il n'y a pas de Colossus et autres pour dépopper les armures légers des Zerling et des Hydra donc c'est très efficace de faire Hydra Zerling avec quelques Roach évidemment pour tanker les Zélotes au début et donc Stéphano qui a reposé une B4 et Toad qui est en train de reposer une B3 avec un contre de la part du joueur Protos et en même temps c'est un Scrooting je pensais que ce serait une Shuttle enfin Warprism et encore une fois Stéphano qui pique le crâne avec encore une fois une poignée de Zerling bon tout à l'heure c'était pas une poignée mais là il n'y en a qu'une poignée et ça ça permet de gagner du temps du temps précieux pour cette fameuse reproduction et donc vous voyez on a un switch technologique lent Infestor Infestor bat Infestor de la part de Stéphano mais là typiquement on a Toad qui a éventuellement envie de deny cette fameuse B4 il a quand même pas mal de Force Field il a refait pas mal de Sentry alors je sais pas si c'était voulu ou pas de ne pas faire 100 plus 3 d'attaque mais je trouve ça quand même dommage à ce stade de ne pas le faire puisqu'il a la ressource et il a la technologie disponible pour le faire donc là Toad qui se positionne qu'est ce que c'est que ça ce sont des Zélotes et vraiment il joue très 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 précautionneux il a posé sa B3 il va poquer son adversaire pour le forcer à produire et back juste derrière pour justement produire et accélérer la technologie sur 3 bases le 3-3 n'a toujours pas été lancé côté Toad c'est peut-être une erreur dans cette game au final là à ce stade là je pense que c'est une erreur et donc la transition Swarmost de la part de Stéphano classique c'est très efficace quand il n'y a pas notamment de Colossus en face le contre des Swarmost en général quand on est dans ce type de situation c'est de rajouter une deuxième robotique et de faire du robot Colossus sur 3 bases avec des Ops et d'aller directement chercher ces fameux Swarmost Proxypilone 2 Toad qui tombe et Toad qui essaie de poser une B4 et qui se positionne sur sa enfin pas loin de sa B3 entre sa B2 et sa B3 pour repousser les Runby et donc Stéphano qui reste sur de la technologie tier 2 vous voyez on est dans une game très particulière où la technologie est très très lente de la part des deux joueurs enfin ça c'est plutôt guidé par Stéphano c'est Stéphano qui joue tellement agressif que la game au final Toad voulait rusher les upgrades mais il a pas pu parce que Stéphano est resté lui-même très low technologiquement et donc a forcé son adversaire à faire de même sur le middle term parce que là il a la même chose qu'il avait il y a quasiment 10 minutes des unités 2-2 de la gaieté des immortels donc il est bloqué un petit peu à ce stade technologique alors qu'il aimerait bien justement être plus loin il aimerait bien être sur du colossus sur le 3 d'attaque éventuellement du psystorm mais c'est difficile et donc on a Stéphano qui attend et qui a fait de plus en plus de Swarmost donc les Swarmost qui mettent une grosse pression sur le nexus qui tombe tout pile et ensuite il les bac et donc là on a Toad qui se retrouve dans une situation difficile parce qu'il a 176 de pop contre 200 et c'est un 200 constitué donc ça m'étonne que Stéphano ait pas fait le 2-2 de défense aussi parce qu'il pourrait il a tellement de Rochidra en plus c'est tellement cost-effectif le 2-2 de défense ça sert à tout et donc c'est quand même du Rochidra Swarmost contre des unités de Gates plus immortales et donc typiquement c'est bien par contre très très bonne concave de la part de Toad qui force file énormément et donc qui s'empare de beaucoup d'unités de Stéphano ça typiquement c'est ce que Toad attendait c'était d'avoir une sorte de gros pack pour pouvoir dépopper la population de Stéphano de Rochidra mais avec le nombre de Swarmost qui a ça risque d'être compliqué sur le long terme reproduction en Swarmost et en Roch de la part de Stéphano il est arrivé T3 qu'est-ce qu'il va faire de son T3 est-ce que ce sera des Vipers est-ce que ce sera des Broodlord on est un petit peu loin pour l'instant pour la transition Broodlord étant donné qu'il n'y a pas de Spire en cours de construction Toad là qui a fait des Haut Templiers je vous avoue contre les Swarmost les Haut Templiers c'est pas ce qu'il y a de mieux c'est mieux de faire des Colossus et des Ops et donc le plus 3 d'attaque lancé par Stéphano pour les Swarmost ça sert au Locust ainsi qu'au Roach et aux Hydra plutôt que de faire le 2 de défense il a préféré faire le plus 3 d'attaque et donc là il va mettre son adversaire sous pression il y a des Zélotes qui sont harpés par Toad en même temps une Queen qui se prête le Mucus et là le problème pour Toad c'est que les Locustes ils font masse 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 dommage et du coup on a Toad qui va tenter le Run By et Stéphano qui anticipe le Move en replaçant ses Swarmost donc il va finir le Nexus avec quelques Roach et donc encore une fois il a anticipé le Move de Toad qui voulait sniper cette base de droite et il a replacé à temps ses Swarmost donc le problème des Ht contre les Swarmost c'est que grosso modo vous allez stormer des unités gratuites et ça c'est pas vraiment ce qu'on veut c'est pour ça que les Colossus sont un peu mieux Toad qui tente de choper un bon un bon fight et donc transition Viper de la part de Stéphano et Viper qui vont servir en fait à attirer les unités notamment les Immortels de Toad dans les Locustes de Stéphano ainsi que le reste des Roaches et des Hydra donc B3 complètement mine out côté Stéphano un côté Toad c'est vide aussi ça se vide là ça se vide là c'est vide et B1 c'est vide et B2 ça se vide sur la B3 et donc c'est pour ça qu'il a vraiment besoin de cette B4 et donc engagement du fight encore une fois donc Toad qui joue la précaution qui joue le late game sachant que Stéphano n'a pas des masses de base non plus et donc Stéphano a 177 de pop qui est bientôt sur son plus 3 d'attaque les Locustes qui piquent le crâne un Toad qui s'enfuit parce que il n'y a aucun intérêt à les buter les Locustes il faut surtout les éviter puisque c'est une unité gratuite un petit Swarmoss qui va se faire sniper beaucoup de Locustes voilà et donc quand on se met à stormer des Locustes voilà c'est pas terrible en fait on aimerait bien dépopper les Swarmoss et pas les Locustes et donc c'est parti toujours Toad qui essaye de choper une fight mais là le travail que fait très très bien Toad c'est que grâce à son à sa mobilité parce que la mobilité des Swarmoss est limitée il arrive en fait à garder Stéphano sur un nombre de bases limitées c'est à dire que là Stéphano n'arrive pas à poser B5 néanmoins Toad n'arrive pas à poser B4 et donc c'est parti engagement sur la B4 de Stéphano beaucoup de Locustes donc ça storme les Locustes et là le problème pour Toad donc là il y a un run-by en même temps deux roches et d'hydra sur la B2 et le problème pour Toad c'est qu'il y a des unités gratuites qui vont être coupées contre des unités coûteuses donc il a snipé cette base le problème c'est qu'il a plus de base lui-même et Stéphano est en train de sortir une base ici Toad va récupérer l'économie de Stéphano beaucoup de drones vont tomber et donc là peut-être que Stéphano va réussir à enfermer Toad dans ce où il y a tellement de Swarmost ah il a oublié de Rally Point vous voyez les Locustes qui font un petit peu n'importe quoi voilà donc là il y a tellement 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 de Swarmost donc des unités gratuites qui tombent un petit peu pour rien donc Toad se balade dedans et les Locustes et bien ils vont se débarrasser de toute la population qui reste pour Toad et en même temps il y a la B1 qui se fait raser donc game intéressante super bien géré de la part de Stéphano qui a vraiment joué un style très 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 original et on va dire peu commun être contre Gate Expand faire aussi vite son plus un attaque et la jouer agressif tout le long comme ça ça se voit pas trop donc c'est vraiment intéressant vous voyez que la technologie des joueurs ont été vraiment très 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 basse pendant toute la game au bout de 35 minutes on avait toujours pas de Brudelord ou de T3 Protos simplement à cause du flux tendu de Stéphano qu'il a balancé dans cette game donc game intéressante je vais continuer mes petites analyses de replay de cette nuit c'est cool donc sur les games de la Dreamhack en espérant que ça vous plaise c'était ma cause au micro bisous